la banquise c'est de l'eau de mer qui va se mettre à geler alors on pourrait croire que l'eau de mer ça ne gèle pas mais si il faut juste qu'elle soit suffisamment froide moins 2 pour l'eau de mer typique une fois qu'elle est atteinte cette température les molécules d'eau vont s'agencer sous la forme de cristaux et former une couche de glace vu de très haut vu de l'espace la banquise ça pourrait être apparaître comme une grande surface toute blanche toute plate cela dit en pratique quand on s'y promène en fait on se rend compte que c'est un paysage qui est très très diversifié parmi tous les types de glace qui sont référencés il y en a deux grands la banquise côtière celle qui ne bouge pas qui est attachée à la côte qui va former des bandes je sais pas 10 20 100 kilomètres de large et puis à la banquise dérivante opaque celle qui se déplace sous l'influence des vents des courants marins de la rotation de la terre et celle là elle va être plus fracturé plus déformé le paysage va être plus accidenté la banquise va pas être exactement pareil au nord en arctique et au sud en antarctique au nord on a une banquise qui va pouvoir vieillir plus longtemps parce qu'elle est enfermée dans un océan qui est entouré par des continents et donc elle va pouvoir vieillir plusieurs années en tout cas jusqu'à présent elle pouvait atteindre 3 4 5 6 10 ans et donc elle a le temps de s'épaissir en antarctique là on a affaire à un continent qui est entouré par un océan et la banquise est pas limitée elle peut s'échapper donc elle elle va typiquement se former au sud et aller fondre au nord et survivre moins longtemps en arctique il neige très très peu techniquement l'arctique c'est un désert il neige à peu près 30 cm par an et donc on va avoir une couche de neige qui va être aller de 20 à 30 cm sur la bas sur la glace arctique en antarctique il neige un à deux mètres par an on a un climat qui est vraiment océanique pour le coup et donc en fait la banquise antarctique va accumuler des épaisseurs de neige très très importante au point que la surface de la banquise peut descendre sous le niveau de la mer et être inondée par de l'eau de mer ce qui va saler la couche de neige qui est au dessus alors la banquise est influencée par l'océan qui est en dessous d'elle en arctique on a un océan qu'on dit stratifié c'est à dire que les eaux les plus légères sont au dessus des eaux les plus lourdes et donc le finalement l'océan va affecter assez peu la banquise qui est au dessus alors qu'en antarctique on a un océan où il n'y a pas vraiment de stratification il n'y a pas d'eau plus légère au dessous des plus lourdes et donc toute formation de banquise va s'accompagner d'une réponse de l'océan qui en dessous et donc on va avoir des interactions beaucoup plus fortes en antarctique entre l'océan et la banquise que en arctique